Et encore une fois, bonjour à tout le monde, un unboxing d'un tonton. Nous avons Tonton Al qui nous a envoyé du matos. Papa, enlève tes pattes Mani. Toujours coupé vers les autres, pas vers toi. Tu coupes la veine de ton collègue de 3D, de ton patron, de ton chef d'équipe, mais pas la tienne. Sois pas bête. Tonton Al qui nous a envoyé du matos avec lequel on pourra faire un tas de choses spéciales avec l'accord de son patron. Je tiens à le préciser, il me l'a précisé aussi, t'en fais pas, j'ai pas piqué au boulot. J'ai sorti le matos de la veine avec l'accord du boss. Donc ici, des pièces métalliques, soudées très proprement. Alors ça, c'est un pur hasard, mais ça, ça va être un stand bien pratique. On verra comment faire. Il m'a mis plein de petits cartons. On va savoir est-ce que c'est des cartons vides, est-ce que c'est des cartons pleins. On ne sait pas. Alors, il y en a un qui est plein à bord. Nous avons du rotor pour moteur RS Pro, donc un dixième. On va voir si c'est bien ce qui est dedans. C'est carrément tout le moteur. 3 tours 5, 3 tours 5, 9000 kb. Deuxième. 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 9000 kb en 2S. Il y a une petite piste là qui va, qui va se faire des frayeurs à l'axel, je te le dis. On va voir qu'on trouve encore laquelle. Ensuite, nous avons plaque de châssis HP Savage. Flux HP normal. Deuxième. du rite, ça c'est sympa pour le bateau merci en vrai un petit vario T120 compétition qui va avec le petit moulin il y a un petit truc qui s'est dessoudé mais c'est pas grave, on va resouder ça dessus on verra si tout fonctionne petite roulette Savage Flux petite roulette d'ailleurs que Jam Jam à aller voir sa chaîne a monté sur le Erevo 2 il a pu le fixer je crois en haut avec les vis en bas avec des rills dans et ça fait merveille puisqu'elle est hyper souple ça amortit à mort les coups sur le cul de la bestiole une couronne principale pour HP Apache donc ça ira pour plein d'autres véhicules reste ici toi use the exhaust ah une petite perceuse à main et t'as vu Silver Line comme le bateau là aussi une petite pensée de de notre tonton j'ai oublié ton nom mais non André j'ai pas oublié ton nom et j'ai un truc qui clioche sur la caméra c'est la batterie qui va s'éteindre il m'a envoyé plein de lames de cutter Stanley des petits amortaux une roulette ça c'est une option chinoise pour je ne sais pas quel modèle on va voir sur quoi ça se monte un cerveau donc on va voir si mon petit cerveau métal ça tombe bien puisque j'ai quelqu'un qui a un petit besoin de cerveau des plaques en métal des hexagones Chimaso un élargisseur excellent ça c'est de la balle ça aussi c'est exactement ce qu'il me faut pour un projet et là dedans les mecs il y a au moins un kilo avec le pupille là comme d'habitude quoi il n'y avait pas qu'un cerveau il y en a deux et donc ça c'est origine Ongnor il m'a dit ça savait dire que c'est du 9 kilos en général j'avais vu Ongnor et là un petit Dogman DS20 donc ça c'est une dizaine de kilos aussi et plein 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 de ferraille ça c'est clair la poste va te haïr donc 3 méga plaques de ferraille évidemment c'est de l'alu enfin je dis que c'est de l'alu mais je dis que c'est une queue donc André c'est toi le pro qui est dans le domaine donc si tu peux nous dire exactement ce que c'est comme matériau qu'on puisse travailler de façon idéale avec ce serait super et encore quelques planches de stickers qui traînent les cellules à la maison ça c'est un espèce de flammage et si je me souviens bien c'est quelque chose qui se monte à l'intérieur on verra ça on va l'utiliser et quelques autres stickers en tout cas je te remercie parce que là tu as vraiment mis le paquet tu nous as envoyé plein de petites choses même si ça paraît certaines choses paraissent anodines ou autre ne t'en fais pas elles vont servir la plus grosse partie de ce que tu m'as envoyé d'ailleurs délicat on a déjà une petite idée de ce qu'on va faire et ça c'est super donc je remercie bien sûr André je remercie tous les tontons qui ne cessent qui ne cessent qui ne cessent de nous envoyer plein de matos pour faire plein de choses géniales on a quand même réussi à accumuler depuis le temps de quoi rassembler des véhicules entiers pour les jeunes c'est en cours de route on a tellement en fait que je les ai répartis un peu certains qui sont proposés de m'aider donc ils ont pris le matériel l'emmener chez eux puis au fur et à mesure du temps ils assemblent ça ensuite ils me disent un peu ce qui manque en pièces on cherche, on trouve etc. etc. et ça évolue et on arrive à faire un petit parc de petites voitures normalement on devrait bientôt avoir fini à peu près deux voire trois petites FTX enfin FTX FS Racing à la base qui est bien répandue aussi Apsima etc. on oublie bien sûr le Apsima 2.4 à qui il faut un châssis ça je suis en recherche d'un châssis ça ne devrait pas traîner on a le petit HPI jumpshot aussi là aussi on va très certainement réussir à trouver un petit châssis pour mettre dessus et puis voilà il y a un truc que je voulais vous dire mais je ne sais plus ce que c'est c'est pas grave on visera ça un autre jour salut 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 salut